je cherche la protection de dieu contre le satan le lapide par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous nous allons aborder le premier épisode de la série des prophètes mais avant je vous présentez quelques livres qui concerneront pour tous les prophètes charla donc c'est exceptionnellement cette vidéo sera un peu plus longue donc je vous demande déjà de liker la vidéo de la partager si vous voulez bien d'aller dans l'affiché plus elle est dans le lien tipeee pour le projet culturel musulmane universelle et surtout de rester tout le temps de la vidéo ça sinon ça sert à rien si vous restez deux minutes ça sert à rien sinon vous allez certains vont donner des commentaires sans avoir tout compris je vous remercie à l'avance nous allons étudier nous servir de livres comme le dictionnaire encyclopédique de la bible audition Brépol il nous faut quand même des références un peu un peu intéressantes nous allons aussi étudier et utiliser dictionnaire de la bible toujours audition Brépol et des religions judaïsme christianisme et islam nous allons utiliser aussi le nouvel atlas de la bible très important oui c'est ça présentera des formes comme ça atlas de la bible toujours édition Brépol nous allons utiliser je m'excuse une bible l'ancien et nouveau testament donc ça va être à peu près tout cette partie là c'est l'ancien et ça c'est le nouveau testament mais la partie qui nous intéresse c'est celle-ci 1 sur le premier épisode nous allons utiliser un atlas du coran naturellement de permettre tête ten four édition sana que je vous conseille nous allons utiliser un chronique de tabari histoire des prophètes et des rois 1 édition la ruche nous allons utiliser l'autant l'authentique des récits des prophètes ça c'est le tome 1 mais il y en a deux un pas inquiétir c'est ce qui nous intéresse et nous accusons utilisé naturellement ce qui nous concerne aussi elle colle en la révélation récité le proche le rassemblée je vous remercie beaucoup donc je reviendrai pas dessus et ça m'a pris pratiquement deux minutes adam en hébreu adam adam en syriac adam en arabe adam adam le premier personnage de la bible on nomme tanark et de la révélation récité qu'on nomme el kolhen adam est mentionné 44 fois dans l'ancien testament mais on trouve aussi le terme adam dix fois par le mot adam homme et rouge sanguin l'humain et adama qui trouve on trouve ce terme 225 fois dans la bible comme sol du pays dans la révélation récité el kolhen adam adam a cité 29 fois ce qui paraît logique nous trouvons dans la lecture judéo chrétienne du récit dans les grandes lignes des textes des mots plus ou moins similaires avec la révélation récité el kolhen adam le premier humain le père de l'humanité avec une dimension prophétique je vous mettrai en détail des termes avec explicatif dans afficher plus nous verrons néanmoins la distinction stricte entre la création halakha de l'homme et de la formation savoir de sa forme charnelle qui n'est pas réalisée à l'image de dieu et à sa ressemblance comme le signal la bible dans la bible tanac la jeunesse chapitre 1 verset 27 dieu elohim comme il est dit le terme exact en hébreu créa l'homme à son image il le créa à l'image de dieu il créa l'homme et la femme dans la jeunesse toujours qui affirme que adam fut créé à partir de la poussière du sol affaire le terme le terreux le glézeux l'homme c'est comme ça qui on utilise un peu le nom de adam dans la récitation révélée el kolhen nous avons le mot tourabine de tourab terre sol poussière matière organique sable etc qui recouvre le terrain dans le tamuld et pour l'étude de la loi religieuse orale qui affirme qu'il fut modelé à partir de la boue titre 1 le limon bourbier à bourbier argile etc et en arabe le mot c'est ténine il y a un rapprochement il y a donc certaines conformités dans les textes sacrés certaines certaines conformités dans les textes sacrés du tanac el kolhen on s'y retrouve gonso et modo dans la genèse chapitre 2 verset 7 dieu l'éternel enfin plutôt l'éternel dieu forma l'homme de poussière de la terre et lui souffla dans les narines le souffle la laine de la ville nefesh aïya en hébreu ainsi l'homme devait être animé dans le kolhen la sourate 3 à l'imran la famille de amran fermé verset 59 pour dieu jésus est comme adam qui créa de la poussière min tourabine puis il dit soit et il fut qu'une faille à con dieu ordonna à gabriel jibril d'enlever de la face de la terre une poignée de chaque espèce d'argile de la noire de la blanche de la rouge de la jaune de la bleue il vint au centre de la terre vers le lieu où se trouve la cave en sourate 15 elle nige 1 et grave la valet des pierres en verset 26 nous créons l'homme d'une d'une argile tirée un limon mêlée de sable d'une boue malléable pure ou à l'aqa l'aqa l'aqna l'insan mit salsalin min ammaïn masnunin dans la sourate 32 à sa sajda la procédation des versets 7 à 9 au verset 7 qui a bien fait tout ce qu'il a créé qu'il c'est dieu a créé et il dieu a commencé la création de l'homme à partir de l'argile l'argile puis il tira au 8 il tira sa descendance sa postérité nasla ou d'une goutte d'eau dépréciée en fait le sperme et au chapitre 1 au verset 9 puis il donna sa forme parfaite et lui insuffla son esprit ou à nef rafi min roi et il a il vous a assigné lui un les yeux et le coeur et vous êtes que vous êtes peu reconnaissant et nous avons là dieu on aura de plusieurs façons ce premier humain il insuffla son âme et le façonna et leur donna aux anges ce qui a eu l'obéissance des anges devant la créature de dieu il leur donna aux anges de se prosterner devant lui bien que la prosternation soit normalement réservé uniquement à dieu mais cette mention des anges devant adam était un signe de respect et d'honneur du miracle que dieu avait fait sur cette terre dans la surate 2 elle bakara la vache verset 30 lorsque ton seigneur confia aux anges je vais établir sur la terre une créature un vicaire un suppléant ou un remplaçant surat 7 verset 11 nous avons créé le purgatoire nous avons créé puis nous avons donné une forme ensuite nous avons dit aux anges prosternez vous devant adam qu'on n'a li malik atouti as joudou li adam ils se prosternèrent à l'exception d'iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternent pour l'orgueil adam reçoit la connaissance de tous les noms surat 2 el bakara la vache verset 31 et il a pris à adam tous les noms de toutes choses et c'est là qu'intervient le malin le iblis celui qui refusa de se prosterner devant l'humain en signe de respect du miracle de dieu et là c'est la première rupture de l'alliance entre dieu allahu ta'ala dieu le très haut et l'humain c'est ainsi que vient la deuxième protagoniste est la mère de tous les vivants à l'origine de la faute originelle nous trouvons dans le chapitre jeunesse au chapitre 3 verset 20 le glébeux un adam qui va il donna le nom de sa femme eve en hébreu excusez moi de prononcer oui car elle lui car il est la mère de tous les vivants dieu le très haut avec tout permis à adam sauf la consommation du fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal est-ce ad atto va va en lui disant que celui là tu n'en mangera pas car le jour où tu en mangera bible dans la bible jeunesse au chapitre 3 verset 2 à 3 adam et sa femme sont décrits au paradis où ils peuvent manger ce qui leur est fourni à l'exception d'un arbre dont ils ne doivent pas manger un iblis se transforme en fait en serpent nana nashrach nashrach ou fuban le serpent dit à sa femme que dieu mentait pour qu'ils n'ont et qu'ils n'en mourraient pas mais ils seraient apparentés à des dieux et ce qui entraîna la chute d'adam et eve la femme mangea du fruit défendu et en donna à adam qui en mangea à son tour le fruit défendu serait une pomme une poire une figue une grenade voire une grappe de raisin ou une date la conséquence de cette désobéissance est l'expulsion d'adam et d'eve du jardin d'éden gane et d'ennem en hébreu jardin des délices djennet eden dans le surat 7 elle a raf le purgatoire verset 19 à 22 nous trouvons verset 19 au verset 19 au adam habite le paradis toi et ton épouse et ne mangez en vous deux à votre guise et n'approchez pas de l'arbre elle chate elle chate jarrata que voici l'arbre que l'arbre que voici elle chate jarrata sinon vous seriez du nom des aides des injustes donc c'est une phrase aussi qu'on retrouve dans la surat el bakara au verset 35 et au verset 22 cette même surat que je ai nommé alors il le diable les fit tomber par tromperie puis lorsqu'il eut goûté de l'arbre leur nudité leur devin visible ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis et leur seigneur les appela ne vous ai-je pas interdit cet arbre ne vous ai-je avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré adam chassé du paradis thérèse vient terminer ses jours en terre de canaan certain dans la ce qu'on appelle la judée palestine des romains et meurt serait mort là où il ya le golgotha c'est une colline située dans l'antiquité de l'estérien à jérusalem et sur sa mort dans le beréchit la corruption de l'humanité au chapitre 5 vous y trouverez des références origen un origen père de l'église biblique du deuxième au troisième siècle qui était d'alexandrie en actuel rappelle que ce selon lesquels les restes d'adam sont sauvés du déluge par noé no et après sa sorte là et après sa sortie de l'arche confié à son fils sainte qui les transporte et les inume dans la terre de canaan la région des monts de judée du sud de jérusalem à hébron elle ralille appelé kiriat arba la ville des quatre en fait des quatre géants qu'on trouve dans la ville ou alors sous le nom du mont moria et le mont moria marwa c'est situé au sommet du mont du temple qui se trouve actuellement sous le dôme du rocher qui pâte à celle là un coup de batu el charati elle ça elle ça rarti excusez moi et qui à l'époque du temple de jérusalem aurait formé l'assise du saint des saints kodes el kodas kodasim el koudus el akedas l'homme adam insatisfait de son état actuel aspirait à vouloir retourner au paradis à en conquérir la terre la nature originelle et cela se fut sans effet adam laissera son nom à une cité dans la vallée du jourdain proche de cartan entre soukot et sérédat localisé à tal damaïa à 40 km au nord-est d'aman à proximité du confluent du jourdain et du fleuve yavok concernant la descendance de adam adam il aurait eu une seconde épouse peut-être lilith selon la cabale ça veut dire la réception la traduction ésotérique du judaïsme mais de eve concernant ses enfants qu'un caïna cabille abel et vel habile et à one selon le lit de jubilé et azura donc et puis cette qui serait née après un événement que je vous cité un set sheet conçu après le meurtre d'abelle en fait par son frère est né car donc abel on n'en parle plus il est mort il reste qu'à 1 et reste azura et c'est à one on n'a pas trop d'informations cas et à la fois le premier humain biologique né et le premier meurtrier en raison de ce meurtre sur son frère habile un abel il est maudit par dieu et doit porter une marque en souvenir de son crime cas et le père de henoche perdirat perdent mais où le jaël perdent mais tous à elle perdent la mèche à pas confondre avec la mèche le descendant d'anier de sept de son frère et qui aura une fille qu'un qui s'appelle naama on tenez bien c'est non mais je vous laisserai m'afficher plus qui devient l'épouse de noé perpétant ainsi la lignée de caïn après le déluge la grande inondation et de cette de cette union avec sa soeur azura selon livre de jubilé aura deux fils un noam et enos et nos qui est le père de kenan le père de ma à la ma à la la lale père de yarrid père de anorque qui s'appelle idris père de matouzalen père de mais tout celle là si vous voulez une père de la mèche encore un coup j'ai dit la mic qu'on dit en arabe et le père de noé noir no qui épousera naama oui l'histoire de famille donc c'est on a fait un petit peu le tour de de ça un de 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 l'histoire de d'adam un petit peu qui prend beaucoup plus de temps que les autres donc j'espère obtenir mon engagement en huit minutes chrono ou un petit peu plus à une minute près sur les autres prophètes mais c'est pas toujours évident donc je vous remercie beaucoup et et surtout donner des commentaires et j'essaierai de faire au mieux pour tenir mon engagement en huit minutes mais c'est pas évident vu les informations que nous devons donner j'aurais peut-être pu dire en dix minutes mais les gens diminuent ça fait peur donc j'essaierai de tenir mon engagement sur cela une charme la prochaine vidéo donc à la prochaine charla et n'oubliez pas de liker de partager et de participer au projet culturel musulmane universel que la paix soit sur vous à salam alaikum